Bonjour à tous, c'est Arnaud ASMR et on se retrouve sur une vidéo Derniers Achats. Alors j'espère que je n'aurai pas l'air trop fatigué. Je profite du calme à la maison pour vous tourner cette petite vidéo avec des objets culturels que je n'ai pas acheté depuis la dernière vidéo Derniers Achats, mais que j'avais oublié de vous présenter et que j'ai acheté il y a à peu près un mois. Donc du coup j'en profite pour vous les montrer, vous en parler et ça fait une suite, on va dire, une nouvelle vidéo Derniers Achats et on commence avec une Funko Pop Captain Marvel que je trouve vraiment très jolie, que j'ai eu à 5€, 5€ à Carrefour avec une offre avec des chocolats de Pâques, elle est vraiment très belle. Donc elle est issue de la série Avengers Endgame, la série de Funko Pop et donc bon, je suis obligé de faire comme ça par rapport à la lumière, on voit qu'elle a sa tenue classique avec l'étoile et elle a les deux points comme ça, genre air de défi, elle est hyper classe, vraiment très jolie et à 5€, c'est vraiment une très très bonne affaire. Alors en sachant que il y en avait d'autres mais j'en avais déjà, il y avait Hulk que j'avais, Thor que j'avais, une Captain America mais moi je cherche une Captain America avec le costume complet, là c'était le costume de voyage temporel. Il y avait des Roi Lion mais ça ne m'intéressait pas, du Toy Story, bref, il y avait d'autres Funko mais c'était vraiment celle qui m'intéressait le plus et que je trouvais la plus classe. Alors j'adore son air un peu de défi, son air badass, son air en colère et je la trouve vraiment vraiment très 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 sympa. Et donc ça s'ajoute à ma collection de Funko Pop, surtout que 5€ c'est vraiment un prix donné. Donc voilà, j'étais des chocolats de Pâques, j'en ai acheté pour mon fils et du coup ça m'a fait la Funko à 5€ au lieu de 15, voilà c'était une offre Carrefour d'il y a quelques semaines pour Pâques, vraiment très joli. Ensuite on a un manga, il s'agit de Chainsaw Man, voilà, que j'aime beaucoup beaucoup. Alors avant de lire ce tome j'ai relu les 6 précédents et franchement Chainsaw Man c'est vraiment un manga génial. Ça m'a donné aussi envie de relire Fire Punch qui est l'autre manga de l'auteur. Franchement je ne peux que vous recommander Chainsaw Man. Alors comme je vais avoir du mal à vous expliquer le concept, j'ai pris le tome 1 et je vais vous lire le synopsis qui est derrière le tome 1. Pour rembourser ses dettes, Tenji, jeune homme dans la têche la plus totale, est exploité en tant que Devil Hunter avec son chien démon tronçonneuse Pochita. Pochita, mais trahi et laissé pour mort, une étrange métamorphose lui offre la possibilité de se tirer des bafonds où il groupit. Devenu surpuissant, Tenji est recruté par une organisation de chasseurs de démons. Alors, c'est vraiment un manga que je trouve génial. Il suit les codes du shonen mais il est très violent et a beaucoup de second degré. Et je trouve aussi les dessins assez géniaux. Il y a aussi beaucoup de... c'est très imaginatif dans les personnages. Et donc dans ce tome-là, sans vous spoiler l'histoire bien évidemment, mais il y a des passages de baston avec des démons assez dingues. Alors, je vais essayer de vous montrer une scène ou deux pour vous montrer un peu les dessins par exemple, sans vous spoiler, sans que ce soit trop violent. Ouais, c'est pas évident. Ouais, c'est pas évident du tout. Bon, je vais vous montrer les dessins qui ne spoilent pas. C'est vraiment très sympa. J'aime beaucoup. Et attendez... Voilà, par exemple, d'autres dessins. Donc c'est de Tatsuki Fujimoto. Et c'est vraiment un manga incroyable. Je vous recommande de lire le tome 1 de Jensoman. Vous verrez tout de suite si c'est un univers qui peut vous plaire ou non. Et moi, en tout cas, j'adore. Je crois que le manga est bientôt fini au Japon. Enfin, qu'il s'est terminé. Mais qu'il va y avoir une suite. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et je sais pas combien de volume il va y avoir. Mais bon, du coup, il devrait pas y en avoir énormément. On continue avec le seul film de la liste ici que j'ai vu. Il s'agit de Rocketman. Film biopic sur la vie d'Elton John. Enfin, une partie de la vie d'Elton John. Que j'ai beaucoup aimé. Que j'ai regardé hier. Et c'était vraiment très bien. Rocketman nous raconte la vie hors du commun d'Elton John, joué par Darren Egerton. Depuis ses premiers succès jusqu'à sa consécration internationale. Le film retrace la métamorphose de Reginald Dwight. Un jeune pianiste, prodige, timide. En une superstar mondiale. Il est aujourd'hui connu sous le nom d'Elton John. Son histoire inspirante sur fond des plus belles chansons de la star. Nous fait vivre l'incroyable succès d'un enfant d'une petite fille de province. Devenu icône de la pop culture mondiale. Alors j'ai beaucoup aimé. Je me suis rendu compte que je connaissais quand même beaucoup de morceaux d'Elton John. Sans le savoir. Même si je ne connaissais pas du tout le personnage. Et c'est un personnage haut en couleur. Très intéressant. Même si je suppose qu'il y a toujours une part de romance, de fiction dans l'oeuvre. Comme c'est le cas avec Poemian Rhapsody. Mais ça se passe malgré tout sur sa vie. Et j'ai beaucoup aimé. Je trouve juste un peu dommage le fait que... Au final, on n'a pas les vrais morceaux d'Elton John. Mais des réinterprétations chantées par Darren Elgerton. Et même s'il chante très bien, même si c'est très bien. J'aurais bien aimé avoir les vrais morceaux d'Elton John par moment. Notamment, il y a des scènes où c'est un enfant qui les chante. Et l'enfant, il est un peu limite au niveau du chant. Et je trouve ça un petit peu dommage. Bon, après, c'est un film qui est assez imaginatif par moments. Et des fois, on est entre le rêve et la réalité. Enfin, c'est vraiment sympa. C'est vraiment réussi. Et vous pouvez passer un très bon moment. Et le film aussi très touchant, je trouve. C'est donc un film que je me suis offert suite à la vidéo de Rem Artist où il en parlait. Il en disait beaucoup de bien. Et je me suis dit, du coup, franchement, ça a l'air vraiment top. En général, je suis assez d'accord avec ses avis sur les films. Et ma femme avait très envie de le voir. Donc, on se l'est commandé. Donc, celui-ci vient d'Amazon. Je crois qu'il avait coûté 12 euros. 11 euros, je crois. Donc, pas trop cher. Et vraiment, je suis content de l'avoir dans ma collection de Bluré. Parce que j'ai passé un agréable moment. En bonus, on a Extended Musical Sequences. Donc, les séquences musicales rallongées. 10 scènes supprimées ou étendues. Et un genre de karaoké pour 75 minutes de contenu bonus. Ensuite, on a 3 films que je n'ai pas vus. Donc, je vais juste vous dire les titres et vous dire les synopsis. On a Red Sparrow avec Jennifer Lawrence. Red Sparrow, donc, que je n'ai pas vus. Mais le synopsis me faisait très envie. Et surtout, j'avais vu la bande-annonce à l'époque. Au cinéma, je n'avais pas vu le film au cinéma. Mais la bande-annonce m'avait fait envie. Donc, je l'ai acheté 17 euros, celui-là, en faisant mes courses de la vie quotidienne, quoi. Ah oui, j'ai oublié de préciser que Rocketman, il est réalisé par Dexter Fletcher. Qui a réalisé aussi Poemian Rhapsody et aussi Eddie The Eagle, que je vous ai présenté tous les deux auparavant sur la chaîne. Donc, un réalisateur déjà assez connu pour ses biopics. Donc, Red Sparrow, réalisé par Francis Lawrence. Dominica, une ancienne ballerine russe, est recrutée contre sa volonté par les services secrets de son pays. Excusez-moi les fautes, je suis un petit peu fatiguée. Entraîna à utiliser ses charmes et son corps comme des armes. Elle découvre rapidement l'ampleur de son nouveau pouvoir, jusqu'à devenir l'un des meilleurs agents. Sa première cible est un agent de la CIA infiltré en Russie. Entre manipulation et séduction, un jeu dangereux s'installe entre eux. Ne moquez pas ce thriller habile de Francis Lawrence. Je suis une légende, Urgen Games 2, 3 et 4, portée par Samur Jennifer Lawrence. On pourrait compenser aux Oscars et aux Golden Globes, et dont le scénario laisse le spectateur dans l'ignorance jusqu'à la fin. Et en bonus, on a une nouvelle guerre froide, genèse et adaptation, agent provocateur, le casting, technique d'espionnage, une approche authentique, au cœur de la templette, sur le tournage, etc. Scène inédite, etc. Donc je ne l'ai pas encore vu. Tout comme les deux autres films que je vais vous présenter maintenant. Celui-ci, je l'ai eu à 1 euro à nose. Il s'agit de Leave No Trace. Avec Ben Foster qui est là. Je ne sais plus dans quoi je l'ai vu Ben Foster. Si ce n'est dans Six Feet Under qui est le premier rôle où je l'ai connu. Il était très jeune. Et Thomasine Mackenzie qui est là. Tom a 15 ans. Elle habite clandestinement avec son père dans la forêt qui porte Portland, au Régon. Limitant au maximum leur contact avec le monde moderne. Ils forment une famille atypique et fusionnelle. Expulsés soudainement de leur refuge, les deux solitaires se voient offrir un toit, une scolarité, un travail. Alors que son père éprouve des difficultés à s'adapter, Tom découvre avec curiosité cette nouvelle vie. Le temps est-il venu pour elle de choisir entre l'amour filial et le monde qui l'appelle ? Et ce monde qui l'appelle ? En bonus, interview de l'équipe du film, les coulisses du film et les scènes coupées. Alors j'aime bien le packaging. Je trouve assez joli. Qui est tout simple. Mais c'est une boîte cartonnée avec de la nature et les deux acteurs principaux. Et apparemment c'est un très beau film. Donc moi je ne l'ai pas vu mais j'en ai entendu du bien. Et on termine avec un film de J.C. Chandor. Qui est un réalisateur dont j'ai un autre film je crois dans ma plurétech mais que je n'ai pas encore regardé. Donc celui-ci c'est Margin Cole avec un casting de folie. Kevin Spacey, Paul Bettany, Jeremy Irons, Zachary Quinto, Ben Batley, Simone Baker, Marie McDonnell, Demi Moore et Stanley Tucci. Pour survivre à Wall Street, soit le premier, le meilleur, ou triche. Donc c'est un film sur la bourse et le crash boursier il me semble. La dernière nuit d'une équipe de traders avant le crash pour sauver leur peau, un seul moyen, ruiner les autres. Nommé à l'Oscar 2012 du meilleur scénario original, Margin Cole est un thriller économique haletant porté par un casting 5 étoiles. Exclusivité Blu-ray, making-of, bande-annonce et entretien avec le réalisateur. Voilà donc pour cette vidéo de derniers achats. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci à tous, à bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada